Normalement, on doit être en direct, je vérifie juste que ça marche, je fais juste la vérification. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier débat sur les assises internationales de l'écosocialisme. Ce débat s'inscrit dans le processus des assises tel qu'il a été défini par le Parti de Gauche lors de son dernier congrès. À savoir que l'écosocialisme est une idéologie qui a été adoptée par le Parti de Gauche lors de son congrès de 2013, via des premières assises qui avaient été faites à cette époque. Et ensuite, ça a été un petit peu remis au bout du jour à travers le congrès de 2018, qui a lancé l'idée de la création d'assises internationales de l'écosocialisme, pour rassembler un petit peu tous les acteurs qui se reconnaissent dans les combats rouges et verts à travers le monde, et essayer de se mettre tous autour d'une table pour discuter, pour échanger nos idées. Suite à ça, les assises internationales de l'écosocialisme ont été lancées avec un comité de pilotage au début de l'année 2020. Et par la suite, on a commencé un travail de rassemblement de toutes les différentes personnalités qu'on pouvait avoir en contact. Et donc, on est aujourd'hui dans des premiers événements. Donc, il y a d'abord eu des événements sur l'Afrique ou sur l'Amérique latine qui ont été organisés. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier événement au niveau européen. Et le but, vraiment, c'est tout d'abord d'avoir un premier congrès. Alors, ce ne sera pas forcément sous la forme de présentiel, étant donné la conjonction sanitaire actuelle. Mais donc, à la fin mars, en marge du prochain congrès du Parti de Gauche, ce congrès pourra permettre de rassembler des acteurs d'un petit peu tous les continents et de toutes les différentes formations politiques qu'on a pu convier. Donc, que ce soit à la fois des partis, des associations, des fondations. Et donc, suite à ce premier événement, il y aura un phénomène, enfin, pas un phénomène, des assises qui seront pérennes, on va dire, avec une organisation pérenne pour permettre d'échanger, pour faire des événements qui seront plus importants par la suite. Donc, voilà, je vais peut-être laisser Sophie agir, enfin, voir pour l'animation de ce débat. Merci beaucoup, Rémi. Donc, on a choisi pour ce premier débat sur le niveau européen, le thème du Green Deal, qui, effectivement, peut sembler maintenant un peu passer à la trappe avec la crise sanitaire du Covid, mais, en réalité, qui démontre plus que jamais son importance. L'idée, aujourd'hui, c'est donc d'alimenter ce travail préparatoire de révision des 18 thèses de l'écosocialisme, un petit livret très important qu'avait produit le Parti de gauche, et, voilà, de l'alimenter au regard de l'actualité urgente, si je puis dire. Et le Green Deal nous semblait un bon point de départ pour ce débat. Mais c'est aussi l'occasion, je pense, pour vous, pour les intervenants aussi qui sont là, de faire, comme on dit en bon français, du networking aussi entre vous. Certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Pour d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais vous allez voir que vous partagez certainement beaucoup de prises de position en commun. Donc, avant de vous présenter les intervenants un peu plus en détail, je vais faire un petit point très rapide sur qu'est-ce que le Green Deal et d'où il vient. Et pour ça, il faut revenir à décembre 2019, là où la Commission européenne a publié sa proposition. Et même si on veut être tout à fait honnête avec ce débat européen, il faut aller d'abord regarder du côté outre-Atlantique, où nos amis Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez et d'autres avaient déjà eux-mêmes lancé cette idée d'un Green New Deal social qui vient donc de Roosevelt, reprendre un petit peu la politique interventionniste de Roosevelt. Voilà pour un petit cadrage très historique. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus. Mais quand ce débat arrive en Europe, il faut savoir qu'il y avait un rapport de l'ONU qui était sorti et qui dénonçait les dix ans d'inaction climatique, notamment de l'Union européenne au regard de l'accord de Paris. Donc, quand la Commission a sorti sa proposition, les élus européens, et nous en avons un avec nous aujourd'hui, ont donc immédiatement travaillé de façon à approfondir. Et vous savez qu'à la France insoumise, nous ne partions pas de rien, puisqu'on avait déjà travaillé sur énormément de choses, et notamment les objectifs climatiques. Donc, les élus insoumis ont défendu un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 70%. Au final, malgré cette bataille sur ce chiffre, qui peut parfois sembler être une bataille de chiffonnier, mais en réalité, elle est très importante, parce que de là va dépendre la réalisation ou non des objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire d'arriver à ne pas faire baisser de 1,5 degré le réchauffement de la planète. Toute cette bataille, au final, pour qu'on arrive au Conseil, c'est-à-dire là où les États membres sont représentés, et tranche en faveur de 55%, ce qui est très en deçà de ce qui est possible, de ce qui devait être fait pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Et sur ça, nous nous étions appuyés sur un certain nombre d'analyses faites par des ONG, dont WWF, qui est aussi représenté avec nous aujourd'hui. Un autre élément très important et constitutif, si je puis dire, du Parti de gauche et de la France insoumise, c'est la règle verte, l'idée qu'il faut absolument avoir dans toutes les politiques européennes et nationales un engagement à préserver la planète, à voir l'impact environnemental de chaque politique. Et ça, c'est une idée qu'on peut dire la Commission européenne a reprise et qu'elle est en train de faire, là, avec la finalisation du budget européen. Mais évidemment, on va voir en quoi elle est, malgré tout, encore en dessous des ambitions nécessaires à la préservation de la planète et de ses peuples. Évidemment, on ne peut pas parler de Green Deal sans parler de commerce et donc de nos moyens de production, puis de consommation. Et donc là aussi, il nous semble très clair pour nous qu'il y a un hiatus dans les mots de la Commission puisque dans ce Green Deal, un intouché essentiel, un tabou est présent, c'est la politique commerciale de l'Union européenne. Et donc, on continue encore aujourd'hui, et on l'a vu ces dernières semaines avec l'accord d'investissement et commercial avec la Chine, à commercer de la même façon et à faire voyager, c'est ce qu'on appelle parfois le grand déménagement permanent, à faire voyager des biens de production dans tous les sens, au lieu de parfois rapatrier aussi une base industrielle en Europe. Et donc, j'en viens à ce dernier point qui fait la transition vers ce débat. C'était aussi l'idée dans ce débat sur le Green Deal d'avoir un focus un peu plus particulier sur les aspects industriels, c'est-à-dire nos industries sont actuellement parmi les secteurs les plus, et ce n'est pas un mal en soi, mais c'est un fait, ils sont parmi les plus polluants. Comment on peut décarboner pour accompagner ce Green Deal, décarboner nos industries ? Et tout ceci doit aussi se faire avec les peuples qui seront aussi les premiers en tant que travailleurs dans certains sites, les premiers concernés. On l'a vu d'ailleurs dans les mobilisations sur le climat avec des slogans qui étaient fin du monde, fin du mois, même combat. Il faut que l'écologie sache aussi être populaire. Et je pense qu'au regard des questions industrielles et des travailleurs, on aura aussi la Fondation Rosa Luxembourg présente avec nous pour nous faire un peu un focus sur des régions très charbonnières et comment ça se passe pour eux d'engager cette transition. Donc voilà, je vous présente tout de suite nos invités et je leur passe la parole dans l'ordre dans lequel je vais les présenter. Nous avons d'abord avec nous un nouveau député. On le remercie vraiment d'être là puisqu'il va devoir nous quitter très bientôt pour aller à une manifestation contre le projet de loi sécurité globale. Manuel Bompard, qui est membre de la France Insoumise. Ensuite, je donnerai la parole à Camille Mori, qui est à l'ONG WWF. Ensuite, elle nous parlera un peu davantage, j'en ai parlé un peu dans mon train d'introduction, mais elle reviendra aussi sur des éléments plus techniques que je n'ai pas abordés là, comme la loi climat, le fonds de transition juste, qui sont des propositions ici aussi de la Commission européenne. Ensuite, Manuela Kropp, de la Fondation Rosa Luxembourg, qui nous fera son intervention en anglais. C'est le seul point de nos intervenants qui sera fait en anglais, mais on avait prévenu et on pense que l'auditoire est suffisamment préparé à entendre ça et nous, on sera ravis d'avoir son intervention. On pourra aussi la transformer en article en français par la suite, par exemple. Et ensuite, Dimitri Zustrasen, qui a fait une thèse sur la question justement de politique industrielle de l'Union européenne. Il pourra le présenter un peu davantage et la présenter davantage. Et Alessio Arena, du Frontepopulare, je n'ai pas le bon accent italien qui convient, je m'en excuse, mais qui nous donnera aussi une perspective italienne et très politique, sur la perspective italienne du Green Deal. J'en termine là et je passe tout de suite la parole à Manuel Bompard. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci Sophie et Rémi pour vos introductions. Je suis effectivement député européen. Je suis membre de trois commissions qui, en fait, sont concernées par la question du Green Deal. La Commission de l'Industrie, la Commission Environnement et Santé et puis la Commission en charge de l'agriculture. Donc, on voit bien que c'est des thèmes qui sont au carrefour de ces questions. Sophie disait « Tu es France Insoumise ». Oui, je suis aussi membre du Parti de Gauche. Et à ce titre-là, je considère que les travaux qui sont effectués autour du concept d'éco-socialisme sont extrêmement importants. Ils l'étaient déjà en 2013. Je pense qu'ils le sont encore plus aujourd'hui parce que si on voit bien que la crise sanitaire révèle l'impasse d'un système du capitalisme néolibéral, pour autant, le modèle alternatif, d'un point de vue idéologique, reste à inventer, à discuter, à réfléchir collectivement. Et je pense que c'est l'objet de ces assises de l'éco-socialisme. Donc, ça me paraît indispensable d'avoir ces réflexions. Le thème du débat, c'est le Green Deal. Alors, il y a beaucoup de notions, beaucoup de concepts et parfois beaucoup de mélanges. Sophie en a dit deux mots. Je ne veux pas être trop long sur le sujet. Mais ça me paraît important de bien préciser les différences qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle Green New Deal, ce qu'on appelle Green Deal, ce qu'on a appelé dans l'histoire New Deal, parce qu'il y a des mélanges qui sont faits et qui peuvent parfois susciter des interrogations ou des incompréhensions. Comme disait Sophie, le concept de Green New Deal, c'est un concept qui a été forgé aux États-Unis, plutôt par la gauche du Parti démocrate, autour des figures que vous connaissez, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, etc., autour de l'idée qu'il fallait aux États-Unis un programme d'investissement public massif, financé d'ailleurs en grande partie par la Banque fédérale américaine, par de l'argent public, avec une nouvelle fiscalité pour opérer les transitions qui sont nécessaires du point de vue environnemental et écologique, et notamment pour aller le plus rapidement possible vers une production énergétique qui est à 100% renouvelable. De ce point de vue-là, il y a des convergences très fortes, je crois, entre ce projet de Green New Deal et ce que nous, nous pouvons défendre dans le cadre du programme L'Avenir en Commun. La référence à ce Green New Deal, elle s'explique historiquement par une référence au New Deal qui, aux États-Unis, a été mis en place par l'administration Roosevelt dans les années 30, qui était l'idée qu'en réalité, face à la dépression économique à l'époque, il était nécessaire d'avoir un plan de relance économique qui était massif et qui devait se faire en finançant très largement des grands projets d'infrastructures et s'accompagnait d'une nouvelle forme de répartition, de nouveaux droits sociaux et qui avait un intérêt à avoir une relance économique qui s'accompagnait d'une progression des droits sociaux mais qui surtout remettait sur le devant de la scène la nécessité d'une politique économique qui soit davantage interventionniste. Donc ça, c'est la référence au New Deal qui a donné lieu au fait que la gauche du Parti démocrate a forgé ce concept de Green New Deal. En Europe, on a repris en quelque sorte l'emballage, la communication, mais la Commission européenne a mis sur la table ce qu'on appelle en français un pacte vert, ce qu'ils appellent en anglais cette fois un Green Deal. Et donc, il y a un adjectif qui a disparu, qui est l'adjectif new, et on parle davantage de Green Deal au sein de l'Union européenne. Je pense que c'est important de préciser ces éléments pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas la même chose qui est présentée par la Commission européenne au sein de l'Union européenne avec ce qui peut être forgé de l'autre côté de l'Atlantique. Et notamment, il y a des différences qui sont majeures et qui sans doute sont dues aux politiques économiques qui sont inscrites dans le marbre aujourd'hui des traités de fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, si l'emballage peut ressembler, le contenu de la proposition elle-même est quand même assez différent. Donc maintenant, quelques mots sur ce Green Deal et ce pacte vert qui a été présenté par la Commission européenne et quelques éléments de critique qui vont éclairer sans doute les différences avec le concept de Green New Deal. Premier élément de critique, ça a été abordé par Sophie dans son introduction, le niveau d'ambition. Alors bien sûr, on peut se féliciter s'il y a une victoire dans cette histoire, c'est qu'enfin la question écologique soit devenue tellement centrale qu'y compris les dirigeants au sein de la Commission européenne aujourd'hui sont obligés quand même d'inscrire cette question-là au cœur du programme de la Commission européenne et sont contraints parce qu'il y a quand même eu des progressions des mobilisations, des progressions électorales des mouvements écologistes. Ils sont obligés de s'atteler enfin à la question et de faire des annonces sur le sujet. Malheureusement, de notre point de vue, ces annonces, elles restent extrêmement insuffisantes dans l'ambition et surtout, elles mettent en place et elles utilisent des outils qui, de notre point de vue, sont contradictoires avec l'ambition qui devrait être nécessaire. L'ambition aujourd'hui, telle qu'elle est affichée par la Commission européenne, c'est une réduction d'au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Il faut savoir que si on prend les travaux qui sont, en l'occurrence, un rapport de l'ONU, l'ONU dit aujourd'hui, si vous voulez respecter les accords de Paris et notamment, parce que dans les accords de Paris, vous savez, il y a deux seuils, c'est s'engager à respecter, de ne pas conduire à une situation où la température augmente de plus de 2 degrés et faire le maximum pour qu'elle n'augmente pas au-delà de 1,5 degré. Si l'ONU dit, si vous voulez respecter cet objectif de 1,5 degré, c'est-à-dire que vous voulez contenir l'augmentation de la hausse de la température en dessous de cette barre des 1,5 degré, il faut une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 67 ou 68 % d'ici à 2030. Ça, c'est les chiffres d'un rapport de l'ONU. Ce n'est pas notre groupe qui, pour faire de la surenchère, fixe un objectif de 70 %. C'est parce que ça s'appuie sur des travaux scientifiques qui sont des travaux scientifiques sérieux. Je n'ai pas le temps ici de développer quelles sont les conséquences sur l'écosystème, sur la planète, sur la vie humaine de manière générale, d'une augmentation de la température de 1,5 degré. Elles sont déjà extrêmement importantes. Je n'ai pas le temps non plus de développer la différence qu'il peut y avoir entre les conséquences d'une augmentation de 1,5 degré et les conséquences d'une augmentation de 2 degrés, mais elles sont aussi extrêmement importantes. Ce n'est pas une bataille sémantique de dire qu'il faut faire le nécessaire pour limiter à 1,5 degré, parce que ça a une conséquence extrêmement précise sur l'augmentation du niveau de la mer, sur le nombre de personnes qui peuvent être malades en raison et mourir en raison des risques de pollution, pour prendre ces deux exemples-là, ou sur les extinctions des espèces, puisque si la question de la biodiversité et la question du climat sont deux questions qu'on peut comprendre comme étant séparées, elles ont aussi des interconnexions qui sont extrêmement fortes. Donc, il y a un problème dans le Green Deal qui est d'abord un problème du niveau d'ambition. Bon, il y a un deuxième problème de notre point de vue, c'est un problème de la contradiction qu'il peut y avoir entre des ambitions, même si elles sont insuffisantes, qui sont affichées, et les moyens, et les outils, et les politiques qui sont mis en œuvre au sein de l'Union européenne. À titre d'exemple, je vous disais que j'étais membre de la Commission agriculture, on sort l'année dernière des négociations qui ont été extrêmement complexes sur la nouvelle politique agricole commune, donc c'est une politique sur plusieurs années, donc c'est une décision extrêmement importante parce qu'elle engage en fait la politique agricole de l'Union européenne jusqu'en 2027, la décision qu'on prend aujourd'hui. Or, on disait, les rapports du GIEC disent si vous voulez limiter la hausse de la température à 1,5 degré, il faut que le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre soit en cette année, pas à l'année prochaine, pas dans deux ans, pas dans dix ans, cette année. Donc, on voit bien que les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles fixent la boussole pour les six années qui viennent, et donc elles sont extrêmement importantes. Et bien, si on prend cet exemple-là de la politique agricole commune, on voit bien que les ambitions environnementales, elles ont été sacrifiées sur le poids, du conservatisme, des lobbies, du manque d'ambition et d'une certaine conception d'un modèle agricole qui s'appuie davantage sur le commerce international, le recours à l'exportation, plutôt que sur des concepts de relocalisation ou de souveraineté alimentaire. Je prends cet exemple, mais je pourrais en lister un certain nombre d'autres, notamment le fait qu'aujourd'hui, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, l'outil principal qu'a mis sur la table la Commission européenne, c'est l'introduction d'un marché carbone, c'est-à-dire un marché sur lequel les acteurs industriels, mais autres, s'échangent des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont le droit chaque année de produire ou de générer au sein de l'Union européenne. Et tous les rapports, il y a un rapport assez récent d'ailleurs qui a été publié l'année dernière qui démontre qu'en réalité, ce marché carbone est une faille. C'est une faille d'abord parce que le prix de la tonne de carbone a été fixé à un taux tellement faible qu'en réalité, ça ne joue pas à son effet dissuasif qu'il y a un certain nombre de quotas gratuits qui ont été introduits dans le système pour que les acteurs industriels ne soient pas pénalisés, mais qu'ils ne produisent pas et ne conduisent pas à faire baisser suffisamment les émissions. Et que quand une industrie décide de ne pas émettre, le mieux, c'est qu'elle n'émette pas, pas qu'elle revende son quota d'émissions à un autre acteur qui lui-même peut décider d'émettre. Et donc, cette conception-là de ce marché carbone est malheureusement en échec. Il y a des discussions aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour d'éventuelles réformes. Mais de notre point de vue, cet outil, c'est-à-dire s'appuyer sur les mécanismes de marché pour répondre à l'urgence écologique, n'est pas l'outil adapté. Il y a d'ailleurs en ce moment d'autres discussions sur l'introduction d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Vous savez, alors a priori, sur le sujet sur lequel on pourrait dire nous qui sommes favorables à une forme de protectionnisme solidaire écologique, on peut trouver que c'est intéressant l'idée qu'on puisse introduire un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le problème, c'est que pour l'instant, le projet qui est dans les cartons, c'est de le faire en faisant une extension du marché carbone à des acteurs qui soient des acteurs extérieurs de l'Union européenne qui, en fait, viendraient acheter eux aussi des quotas d'émissions sur le marché carbone ou un mécanisme parallèle du marché carbone existant. En tout cas, on s'appuierait à nouveau sur des mécanismes de marché davantage que sur des mécanismes de fiscalité, de taxation, comme nous-mêmes, nous pourrions le défendre. Sophie, tu m'interromps si je suis trop long. J'ai évoqué le niveau d'ambition, j'ai évoqué les outils, donc des contradictions qu'il peut y avoir entre ces ambitions insuffisantes, affichées, et la politique agricole commune, et le fait d'utiliser ces mécanismes de marché, avec le fait, par exemple, de promouvoir aujourd'hui un certain nombre de politiques en les verdissant, mais qui, de notre point de vue, pourtant, en fait, ont des conséquences qui sont des conséquences inverses. Je vous donne quelques exemples. L'Union européenne a beaucoup, beaucoup de mal à tourner la page de l'exploitation intensive, le recours extensif au gaz. On a été obligés de se batailler pendant des mois et des mois, et on n'a pas gagné toutes ces batailles pour, par exemple, le fait que, dans un mécanisme qui a été introduit dans la crise, qui s'appelle le fonds de transition juste, qui vise normalement à aider dans la crise les pays à faire la transition écologique, il y avait la volonté de pouvoir utiliser ce fonds de transition juste pour financer des nouvelles infrastructures gazières. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on va fermer tout le recours au gaz demain, mais il s'agit de dire que ce n'est pas des investissements d'avenir aujourd'hui de financemer de nouvelles infrastructures gazières. Donc, il y a un recours toujours au gaz qui est très fortement encouragé. Il y a eu une bataille aussi parce qu'il y a des projets d'intérêts communs qui ont le droit à un certain nombre de subventions de l'Union européenne où là aussi, il y a eu le choix d'ailleurs d'une majorité du Parlement européen, la République en marche, le PPE, donc le groupe de droite de financer par le biais de ces projets d'intérêts communs, des projets gaziers. C'est la même chose par exemple sur les questions liées à l'exploitation intensive de la forêt alors qu'il faudrait la protéger. Il y a plutôt la volonté d'aller développer la forêt dans des usages qui en fait ne peuvent pas être des usages qui sont durables. Par exemple, il y a tout un débat sur le fait d'utiliser le bois comme vecteur énergétique, comme modalité de production énergétique. Alors bien sûr qu'à des petites unités, utiliser des résidus de transformation du bois pour produire de l'énergie, personne n'y est hostile, mais planter des forêts uniquement pour couper les arbres et pour les brûler, c'est un bilan carbone qui est très mauvais et en réalité, ça va exactement dans le mauvais sens alors que c'est défendu par l'Union européenne comme étant une politique extrêmement vertueuse en termes écologiques. Je pourrais prendre un dernier exemple, c'est tout le débat parce que c'est un débat tout à fait d'actualité et je sais que notamment Manuela y travaille aussi, tout le débat autour de la question de l'hydrogène. On entend beaucoup parler de l'hydrogène en ce moment. Alors il ne s'agit pas de dire que l'hydrogène ce n'est pas bien, mais il faut bien comprendre que l'hydrogène ce n'est pas une source de production énergétique magique qui permettrait de produire de l'énergie sans émettre des pollutions dans l'atmosphère. L'hydrogène, aujourd'hui, en réalité, c'est un vecteur de transport de l'énergie, un vecteur de stockage de l'énergie, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'hydrogène pour stocker de l'énergie pour un certain nombre d'usages où vous ne pouvez pas avoir des batteries qui sont extrêmement importantes. Or, il y a la tentative aujourd'hui au sein de l'Union européenne d'utiliser l'hydrogène pour maquiller en fait l'utilisation du gaz ou le développement du gaz ou encore pour utiliser de l'hydrogène qui serait produit par des centrales nucléaires et donc de rester aussi dans un modèle qui est assez prisonnier de l'énergie nucléaire. Je ne veux pas donner l'impression d'être hostile à l'hydrogène. L'hydrogène a des sources et des potentialités qui sont extrêmement importantes. À partir du moment, c'est de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable et on sait très bien qu'il y a des contraintes qui font qu'on ne pourra pas produire suffisamment d'hydrogène pour remplacer tous les usages qu'on a aujourd'hui par de l'hydrogène vert. Il y a des questions qui sont posées de politique de sobriété énergétique, de comment une partie de l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui, par exemple, l'essentiel de l'hydrogène utilisé aujourd'hui, c'est pour fabriquer de l'ammoniaque et pour fabriquer des engrais. Il y a une connexion avec la question de comment on fait une agriculture débarrassée des pesticides. Bref, ça ne peut pas être trop long, mais vous voyez qu'il y a un sujet autour de l'hydrogène qui est extrêmement intéressant, mais il faut faire attention, ce n'est pas un mirage et une production magique d'énergie. Dernier aspect sur les limites de ce Green Deal, c'est effectivement, Sophie en a parlé, la question de la politique commerciale où aujourd'hui, on continue à signer malgré les alertes, malgré le fait que des engagements oraux avaient été pris, on continue encore et encore à signer des accords de libre-échange. On a voté récemment au Parlement européen, alors nous, on a voté contre, mais il a été voté un accord de libre-échange avec le Vietnam qui en plus avait posé un certain nombre de questions, y compris sur le respect des droits sociaux, des conventions internationales du travail, mais posé aussi un problème, bien sûr, de favoriser encore le grand déménagement du monde permanent. Le Conseil, la présidence allemande, en l'occurrence de l'Union européenne, puisque jusqu'au 31 décembre dernier, c'était l'Allemagne qui présidait l'Union européenne, a ratifié très rapidement entre Noël et le Jour de l'An un nouvel accord avec la Chine qui est en cours de discussion. Et donc, on voit bien là que malgré les déclarations, il continue à y avoir cette volonté d'aller toujours dans la promotion d'un modèle qui s'appuie sur la libre circulation des marchandises partout autour du monde, alors que c'est un désastre d'un point de vue écologique. Alors souvent, maintenant, on nous dit oui, mais maintenant, on introduit des clauses pour ne pas signer d'accord de libre-échange avec des pays qui n'ont pas ratifié l'accord de Paris. Je ne dis pas que c'est négatif, c'est mieux d'avoir ces clauses-là que rien du tout. Sauf que tout le monde sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de pays ont effectivement ratifié l'accord de Paris, mais n'ont pas les politiques qui permettent d'en respecter les objectifs qui se sont engagés à suivre. Donc, on voit bien que c'est très largement insuffisant. Bon, bref, voilà quelques éléments de critique sur le Green Deal tel qu'il est aujourd'hui. Rapidement, en deux, trois minutes, quelle politique alternative parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Et là, il est clair que pour nous, à la France insoumise, au parti de gauche et dans les engagements qu'on défend en cohérence avec notre programme, le maître mot, c'est la règle verte, le maître mot, c'est la planification et le maître mot, c'est l'interventionnisme et la politique publique. Pour prendre un exemple, si on veut sortir des marchés d'échange d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut mettre en place des objectifs secteur industriel par secteur industriel, discuter avec les organisations syndicales, les citoyens, les entrepreneurs eux-mêmes pour dire, voilà, dans le domaine de la métallurgie, on va réduire nos émissions de X % dans 5 ans, de Y % dans 10 ans et il faut avoir une politique qui soit davantage planifiée et pas qui s'en remet comme ça à la main magique du marché qui, on l'espère, peut-être fera baisser les émissions demain. Donc ça, c'est vraiment un maître mot. Sur la question d'une certaine forme de protectionnisme solidaire, de notre point de vue, ce n'est pas l'extension d'un marché sur le carbone qui va résoudre le problème. Donc ça pose la question d'un certain nombre de taxes aux frontières de l'Union européenne qui visent à taxer les produits quand ils viennent de trop loin et il faut aller de notre point de vue vers ce type de mécanisme. Il faut pour ça, bien sûr, une rupture avec les règles européennes de concurrence libre et non faussée, de refus de la possibilité d'introduire des formes de protectionnisme parce qu'on voit bien que les outils et les instruments que je viens de mettre sur la table sont en contradiction avec ces règles européennes-là. Pour ne pas être plus long, je voudrais juste dire en dernier mot qu'il me semble que pour qu'une politique comme celle-ci, elle n'est pas exhaustive ce que je viens de dire, mais je veux respecter le temps de parole qui m'a été accordé, il me semble indispensable de dire qu'on ne fera pas ça sans investissement populaire, implication populaire et celles et ceux qui pourraient penser qu'on va aller construire une forme de Green Deal avec des experts dans un bureau et puis qu'ensuite on pourrait le déployer au sein de l'Union européenne et rencontrer comme ça l'adhésion populaire je pense se trompe et donc la question qui est posée c'est comment cette forme d'organisation de planification elle s'appuie sur des comités de la planification écologique sur des échanges qui peuvent être à l'échelle très locale à l'échelle régionale à l'échelle nationale et il y a besoin de favoriser l'implication populaire. Sophie posait la question du secteur industriel par exemple et bien dans les secteurs industriels vous ne pourrez pas faire cette transition si vous le faites contre les salariés de ces industries et donc il faut les associer à cette discussion il faut les associer à ces mutations et je peux vous dire parce que moi je suis de la région toulousaine qu'ils en sont très conscients parce qu'en ce moment par exemple on est confronté à une vraie question autour de l'industrie aéronautique les premiers aujourd'hui quand vous allez voir des salariés qui sont menacés de licenciement j'ai un exemple dans le Lotte une entreprise qui s'appelle Fijac Aéro où il y a des menaces de suppression d'emploi quand vous allez rencontrer les organisations syndicales elles vous disent mais nous avec nos outils de travail avec nos compétences avec nos savoir-faire on peut faire des avions bien sûr mais on peut aussi faire des pompes à chaleur mais on peut aussi faire des trains de demain mais juste dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse et on le fera parce qu'on sait le faire et donc je pense qu'il ne faut surtout pas considérer qu'on peut faire ça contre les salariés contre les citoyens et avoir vraiment une politique qui s'appuie sur l'implication citoyenne et populaire voilà j'essaie de tenir dans le délai imparti donc j'ai oublié plein de trucs mais comme on est nombreux à intervenir je suis sûr qu'il y aura des ajouts et en tout cas bonne continuation pour ces travaux Merci Emmanuel pour toutes nos interventions et merci du coup d'être libéré pour ce débat j'en profite juste pour vous préciser à tous ceux qui regardent donc n'hésitez pas à poser des questions il y a un temps d'échange qui est prévu donc à la fin des interventions des différents participants de même donc ce débat est enregistré donc sera rediffusé via les canaux de communication du parti de gauche et il y aura aussi un article qui sera rédigé par rapport à ça donc n'hésitez pas ensuite à rediffuser du coup la rediffusion à travers vos réseaux et voilà pour donner le maximum d'audience possible à cet échange je vais donc maintenant passer la parole à Camille pour son intervention bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation je vais essayer de rebondir sur ce que aussi M. Manuel Bompard a dit sur l'approche en fait holistique parce qu'elle est vraiment au cœur de notre travail au sein du bureau européen de WWF donc juste pour préciser moi je travaille vraiment en fait sur l'industrie en fait sur la politique industrielle et comment décarboner cette industrie au niveau européen donc ce qui fait que dans mon travail dans ce cadre-là je regarde vraiment la politique sectorielle qu'est la politique industrielle de l'Union européenne quels sont les éléments qui devraient être mis en place en fait par la Commission européenne notamment et le processus législatif européen pour décarboner l'industrie donc d'ici à 2040 et je regarde aussi qu'est-ce qui a été fait en amont et qu'est-ce qui reste à faire en fait juste pour vous expliquer un peu aussi au sein de notre bureau européen de WWF pourquoi ce Green Deal nous impacte tous et toutes en fait c'est parce qu'on est toutes et tous en train de travailler sur des fois ce qui peut paraître des politiques comment dire très techniques et on travaille un peu en silo mais on se rend compte en fait le Green Deal nous impacte tous parce qu'on travaille autant sur la politique de l'eau la politique climatique la biodiversité que effectivement la politique très sectorielle qui est la politique industrielle je vais juste faire aussi un petit topo sur le fait qu'en tant qu'ONG c'est assez intéressant de travailler sur ce sujet très sectoriel parce que c'est un peu la première fois que c'est fait on va dire que comme l'a rappelé Manuel Bompard juste avant la politique industrielle a souvent été orchestrée uniquement par la directive des émissions de quotas de CO2 et c'est seulement en fait depuis on va dire deux ans je pense dans le prisme européen qu'on commence à regarder comment vraiment décarboner l'industrie via d'autres mesures donc aussi en tant qu'acteur au sein d'une ONG ce qui est intéressant c'est qu'on a commencé à se mobiliser il n'y a pas si longtemps sur ce sujet là qui est très technique comme vous pouvez l'imaginer je vais juste faire un petit topo avant de revenir sur le Green Deal sur en fait la directive des émissions de quotas de CO2 comme l'a rappelé Manuel Bompard il y a eu un audit en fait qui a été fait par la Cour des comptes c'était en septembre 2020 si je ne m'abuse qui démontre très bien en fait qu'effectivement la directive à l'heure actuelle comme elle est faite et sans révision n'incite pas en fait les industries lourdes à décarboner quand j'entends industries lourdes on parle souvent du ciment du ciment pardon de l'acier et de la chimie et après vous en avez d'autres aussi les raffineries mais ça ce sont vraiment les industries lourdes entre guillemets donc celles comme a rappelé Sophie en fait ont le plus d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre à l'heure actuelle juste pour dire qu'en comparaison le secteur de l'énergie lui a pu se décarboner en partie grâce à cette directive là mais les émissions industrielles elles en fait elles stagnent depuis 2012 à peu près donc c'est ce que montre vraiment ce rapport si vous avez l'occasion je vous invite vraiment à le lire il n'y a pas encore vraiment d'ONG qui a fait un résumé de ce rapport mais on est en train de regarder comment faire mais je pense que c'est hyper intéressant de se tenir informé sur justement aussi pourquoi cette directive ne marche pas et ce qu'on peut mettre en place justement pour décarboner l'industrie à côté du coup de cette directive ou comme palliatif comme l'a rappelé Manuel Gompard parce que ça ne fonctionne vraiment pas donc pour revenir sur le Green Deal en fait et la politique industrielle en fait de la Commission européenne la nouvelle politique industrielle elle a été publiée en mars 2020 et l'approche en fait c'est vraiment de ce que nous on critique c'est que vraiment il n'y a rien de concret dans cette politique industrielle il n'y a pas de cas pratiques sur comment vraiment décarboner l'industrie il y a beaucoup de mots un peu des buzzwords on va dire sur par exemple les différents écosystèmes les formes d'alliances qu'on doit avoir afin de de mettre en lien par exemple l'industrie et les autres acteurs en fait comme la Commission européenne les ONG ou encore les think tanks et aussi la société civile au-delà de l'ONG je pense notamment au fait que dans cette stratégie industrielle vous avez par exemple la création d'une alliance pour l'hydrogène une création d'une alliance pour les matières premières ainsi que pour les technologies bas carbone et en fait nous ce qu'on critique c'est le fait que dès le départ aussi les ONG n'ont pas été vraiment alliés à ce processus de décision c'est-à-dire de comment créer ce type d'alliance et que la Commission vraiment va se baser pour les années à venir sur ces alliances-là pour mettre en avant en fait sa politique comme l'a rappelé aussi avant Emmanuel Gompard sur l'hydrogène par exemple que nous on critique aussi pour les mêmes raisons en fait qui ont été qui ont été expliquées c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on a vraiment une politique sur l'hydrogène qui est de de voir l'hydrogène comme la solution clé en fait pour décarboner alors que non déjà on n'aura pas beaucoup d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable qui va être mis en place avant 2030 et le fait est qu'il faut qu'on décarbone ces industries-là d'une certaine mesure déjà avant 2030 avant d'arriver à la neutralité climatique d'ici 2040 ou plus tard 2050 donc ça c'est juste pour vous faire un petit obos sur la politique industrielle ce qu'on critique ce qu'on critique aussi là-dedans en fait c'est que nous ce qu'on aurait aimé à voir dans cette politique industrielle c'était des feuilles de route pour arriver à la neutralité carbone donc d'ici 2040 des feuilles de route avec des objectifs clairs et précis pour le monde de l'industrie en fait parce qu'à l'heure actuelle ce qui se passe c'est que les industries ont tendance à se cacher derrière des feuilles de route qui sont très très comment dire peu ambitieuses voilà et du coup ce qu'on aimerait voir c'est vraiment un rôle que la commission européenne arrive via cette politique industrielle à mettre en place des objectifs avec des temps un temps court donc d'ici 2030 et un temps long d'ici 2040 donc ça c'est par exemple dans le temps où on est à l'heure actuelle quelque chose qu'on va encore demander à la commission européenne sous deux formes donc la nouvelle révision de la politique industrielle puisque la commission a appelé au fait qu'elle ait publié une nouvelle politique industrielle en mars 2021 donc vous vous rendez compte en fait aussi que c'est assez intéressant quand on travaille sur ce sujet parce qu'on a eu une politique industrielle qui a été publiée en 2020 en mars 2020 il n'y a pas tout qui a été implementé de cette politique industrielle et là la commission vient déjà avec une nouvelle proposition en 2021 sous couvercle en fait il faut la réajuster par rapport à ce qui se passe avec la crise en fait liée au Covid-19 ce qu'on comprend bien mais du coup c'est aussi un moyen de voir ce qui a été fait durant cette année et voir ce qui peut être fait donc voilà ce qu'on va demander comme je vous le disais c'est d'avoir ces feuilles de route et au-delà de ça aussi d'avoir un acteur indépendant avec vraiment une réelle expertise scientifique qui soit là et qui aussi guide entre guillemets qui supervise de temps en temps les travaux de la commission parce que c'est ce qui manque on le voit notamment dans la création de l'alliance pour l'hydrogène propre à l'heure actuelle l'alliance met en place enfin regroupe en fait des acteurs de l'industrie et aussi certaines ONG mais en fait la commission européenne va se baser beaucoup sur les travaux de l'industrie pour amener l'hydrogène vert vers certains secteurs qui pour nous par exemple n'ont pas lieu d'être parce que comme on l'a rappelé avant l'hydrogène vert va avoir des ressources on a des ressources limitées à l'heure actuelle et d'ici 2030 et même si en gros le processus qui est lié avec la production d'hydrogène avec l'électrolyse va baisser on va dire que le taux de production avec le processus d'électrolyse va baisser d'ici 2030 le fait est qu'on n'aura jamais assez d'hydrogène vert ou produit via les renouvelables possible pour tous les secteurs et à l'heure actuelle la commission elle veut le mettre dans tous les secteurs donc quand je parle de tous les secteurs c'est par exemple la mobilité le chauffage et tout ce qui est lié aussi à l'industrie et nous en fait ce qu'on préconise c'est du coup une priorisation des secteurs où l'hydrogène devrait être mis en place ou l'hydrogène devrait être produit pour ces secteurs là ça me fait rebondir en fait sur la loi climat et je suis consciente du temps donc je vais essayer de faire court je ne sais pas si vous vous rappelez mais donc durant l'investiture de madame Ursula von der Leyen donc la présidente de la commission européenne elle avait cité enfin elle avait fait une allocution où elle avait dit je cite j'étais inspirée par la passion la conviction et l'énergie de millions de nos jeunes qui font entendre leur voix dans nos rues et dans nos cœurs donc je proposerai la première loi européenne sur le climat donc ça c'était lors de son discours d'investiture et l'idée c'était de proposer une loi climat en mars 2020 donc qu'est-ce qui a été fait depuis effectivement il y a une loi climat qui a été mise en place qui a été proposée par la commission européenne le parlement européen a fait beaucoup de travail pour justement améliorer cette loi climat et à l'heure actuelle c'est encore débattu au sein du conseil donc pourquoi c'est important cette loi climat il y a l'objectif juridique vraiment contraignant en fait d'atteindre la neutralité carbone la neutralité climatique d'ici 2050 qui a été mis en place enfin qui est dans ce texte-là donc ça c'est un point important l'autre point important c'est l'obligation enfin c'est que ce texte nous on aimerait que ça rende obligatoire la commission de revoir en fait sa trajectoire donc sa propre feuille de route tous les cinq ans et de proposer ou de recommander les changements en fait qui doivent être mis en place pour toutes les politiques sectorielles donc quand je vous ai cité la politique industrielle c'est qu'une des politiques sectorielles il y en a beaucoup d'autres dont on pourrait parler mais là je n'aurai pas le temps mais de revoir en fait où est-ce qu'il faut qu'on redéfinisse la trajectoire afin d'arriver effectivement à vraiment accomplir les nouveaux objectifs pour 2030 et aussi à plus long terme pour 2040 en plus de ça nous ce qu'on aimerait c'est vraiment avoir un organe indépendant comme je le soulignais avant et avoir ses feuilles de route pour chaque secteur et ça pour le coup c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais appuyer parce que c'est vraiment quelque chose qui a encore du mal enfin on va dire qu'au Parlement européen ça a été entendu mais il y avait des amendements qui étaient un peu plus importants donc on sait que par exemple l'idée d'avoir des feuilles de route avec des targets pour la décarbonisation pour chaque secteur c'est quelque chose qui n'est pas allé plus loin mais on espère que ça peut être pris par certains états membres à l'heure actuelle pour le conseil mais ça c'est pour vous dire à quel point aussi il faut que comme ça a été rappelé avant le Green Deal il y a une approche vraiment holistique et il faut que vraiment tous les acteurs soient dedans ce qui m'amène aussi à un autre point qui est vraiment la fin des financements des énergies fossiles en fait ça c'est aussi quelque chose qui pour nous est clé et qu'on a mis en avant avec plusieurs ONG enfin j'imagine que vous avez pu le voir on a fait vraiment beaucoup d'actions et de campagnes là-dessus en disant qu'il fallait vraiment avoir une législation climatique qui apporte des changements immédiats en ce qui concerne la cohérence en fait avec toutes nos politiques et vraiment la subvention c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des subventions publiques qui financent ces énergies fossiles à l'heure actuelle ou que ce soit même en fait pour financer l'utilisation de la publicité en fait pour ces énergies fossiles donc ça c'est un point que j'aurais aimé ajouter et enfin pour conclure ça a été rappelé avant au-delà de l'approche holistique il y a aussi le mécanisme du fonds de transition juste parce qu'en fait comme ça a été dit la transition elle doit être inclusive et vraiment tout le monde va être touché à des temps différents par cette transition ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler et que d'un point de vue collectif on va tous avoir des efforts à faire et que le fonds de transition qui a été mis en place par la commission européenne il faut vraiment qu'il y ait au cœur c'est ce que nous on essaie de souligner tout le temps qu'il y a un processus qui doit vraiment aller de pair avec le dialogue social au sein des industries concernées et là ça va au-delà des industries liées par exemple au charbon ça va aller aussi bien avec les industries lourdes qui vont être amenées à avoir certains changements donc c'est comme l'a rappelé en fait avant Manuel Bompard vers quoi on peut tendre discuter voir comment cette transition peut se planifier et je pense que le mot planification c'est vraiment la clé que ce soit d'un point de vue financement donc comment financer ce Green Deal mais aussi d'un point de vue vers quoi on veut tendre en tant que société en fait et aussi vers les nouveaux entre guillemets jobs j'aime pas parler de nouveaux jobs parce que souvent ça veut dire ça veut dire qu'on va créer vraiment des nouveaux jobs avec des nouvelles compétences alors que les salariés à l'heure actuelle ont d'autres non c'est justement voir aussi sur un panel de compétences comment on peut vraiment transvaser ces compétences-là vers des nouvelles demandes aussi et pour répondre vraiment à ce changement qui est en train d'apparaître enfin qui est en train d'apparaître aussi de façon plus forte à l'heure actuelle parce que comme ça a été rapide on est vraiment dans une période de crise dans une pandémie et je pense que c'est pas fini et donc ça rappelle le petit rappel aussi qui fait écho un peu à ce que Sophie disait dans l'introduction oui on a tendance à oublier du coup le Green Deal et le changement climatique à cause de ce qui est en train de se passer et non en fait il faut le voir comme une possibilité aussi de vraiment repenser ce qui est en train de se passer comme une opportunité de vraiment changer la façon dont on vit à cause de l'impact que ça a sur nos écosystèmes mais pas seulement sur notre société même nos rapports à l'autre et nos rapports à la biodiversité aussi voilà je m'arrête là à cause du temps mais heureuse de répondre à toutes vos questions merci beaucoup Camille tu offres une transition parfaite pour passer la parole à Manuela notamment sur ton point sur le fond de transition juste puisque un des éléments des nombreux éléments sur lesquels travaille Manuela c'est aussi comment des régions charbonnières c'est à dire qu'on a toute une industrie construite et donc même la vie sociale qui est construite autour de cette denrée comment elles peuvent passer ce cap de la bifurcation même plus qu'une transition un changement de cap total pour répondre aux enjeux climatiques donc elle va nous faire son intervention en anglais comme je vous l'avais dit juste ton point aussi sur ce qui était assez fascinant dans ton propos préliminaire et je pense que Dimitri qui est avec nous il reviendra c'est le tâtonnement voire l'incompétence de la commission européenne sur une politique industrielle pourtant Dimitri reviendra ça fait quand même assez longtemps qu'il y a eu une politique par ailleurs de destruction de nos bases industrielles européennes donc on reviendra peut-être un peu davantage sur cette historique avec Dimitri je passe tout de suite la parole à Manuela Oui Good afternoon everybody merci pour me merci pour l'invitation sorry que je n'ai pas de parler en anglais j'ai essayé de parler un peu slower et peut-être dans les prochains mois mon français sera suffisant pour rejoindre la discussion la discussion en français donc je vais parler de deux points un point très briefly parce que c'était mention déjà sur l'Europe Just Transition Fund et ensuite je vais te raconter something about the German coal regions which are responsible for huge amount of greenhouse gas emissions in the European Union and how the coal phase out is discussed in these regions and in Germany so as it was already mentioned in December there was an agreement between the European Parliament and the Council there will be this nice European Just Transition Fund and 17 billion euro will be spent for structural change and just transition in the European coal regions this is nice it's also nice that gas projects are excluded but there is a loophole as always in Europe or in politics regions coal regions are allowed to apply for funding for gas projects by the European Regional Development Fund so you see there is a loophole but never mind there is a study published in last September by Climate Action Network and they looked at the countries which will benefit from this famous Just Transition Fund and they found out that two-thirds of the whole amount of money will be spent mainly in three countries Germany Poland and Romania and the problem is it turns out that none of these countries has an ambitious coal phase out date that means they get a lot of money for a just transition but the date for a coal phase out is not compatible with the Paris climate agreement which questions then the whole thing which slows down the fight against climate change and yeah we do not have this time for example Poland has said it's a date for coal phase out for 2049 which is 19 years after the necessary date and Germany lags behind eight years for Germany the date is 2038 which is really really too late so but we need a European approach because greenhouse gas emissions do not respect national borders and here in this case we see how a good European instrument meets the policy of national member states which is not ambitious enough and which puts up now in a really difficult situation so now I come to Germany because Germany in Germany you find of the five dirtiest coal power plants four are situated in Germany so the German coal phase out is really an important point in achieving carbon neutrality in the European Union lignite and hard coal was very important for the German industrialization since 1850 because Germany did not need to import any fossil fuel but could just take the reserves present so you can imagine the coal sector and the phase out of coal was hotly debated in Germany because there are well organized workers in these sectors the trade unions are really strong and there are a certain amount of jobs which will be lost which have to face structural change so the German national government did something quite clever they created a so-called coal commission it is some kind of body representing 31 people from trade unions economy industry and environmental organizations and these people got the task to propose a possible date for the coal phase out and they deliberated for several months and the result was quite disappointing 2038 which is way too late but the important point about this coal commission is that this commission had a demobilizing effect on the public debate big parts of the public debate of the public opinion said well now the coal commission presented this proposal so we have to accept it so don't complain although of course a lot of climate activists and environmental organization complained the party the party the Greens complained but you know the public opinion was you know there was this commission so shut up now so actually Germany is in a good situation because Germany is economically quite strong and the national government now takes a lot of money to take a structural change and bring a just transition in the coal regions and now I just want to give you an insight what happens to this money and how the projects are selected and how the civil society is involved because I think this kind of democratic processes are necessary to get people behind climate protection so we have three coal regions in Germany but two are really important one is Lusatia in East Germany near the Polish border in terms of jobs it's not so big it's 20,000 jobs but the problem is the region is focused only on coal power production and open pit mining so if you lose coal in this region you really get a problem in this region one third of the voters vote for this new right wing fascist party so you really need to do something there are a lot of climate deniers in this region and so on so forth so it's necessary to do something and it's good that the national government decided to spend 40 billion euro for the next 20 years for the German coal regions that's good it's a lot of money it's really nice but the question is what happens with this money what is done so in Lusatia in this region in East Germany you could create a lot of jobs in recultivation and restoration of the landscape which was damaged due to open pit mining so this is necessary with this you could create a lot of jobs and a lot of workers can benefit from early retirement schemes so there won't be any layoffs of workers that's fine but now when you look what is done on the ground and how the regional parliaments are involved it turns out it's only the regional governments who present a list of projects you know they want to build roads they want to build railway that's nice but roads it's problematic they want to invest in storage technologies nice but you have to make sure that it's used for renewable electricity and not for fossil fuels so this list is presented by the government decided by the government adopted by the government and that's it and the civil society and the people in the villages in the small cities are not involved at all and this enhances and increases their feeling of being ignored being left behind for example there are different options how this region could develop it could become another energy region not a coal region anymore but in a renewable energy region you could use the vast open pit mines there is a lot of space you could install solar panels or wind farms or whatever or you could develop this region into a touristic region because it's possible to create artificial lakes with groundwater in the former open pit mines no problem but you need to discuss these projects and this does not happen so there is really the risk that the money goes to the old networks you know the old stakeholders like the friends of the powerful coal companies and we see this procedure not only in this coal region but in the other coal region the Rhinisches Riviere which is near Aix-la-Chapelle and Cologne is different because it's economically quite diverse so there are a lot of small and medium enterprises a lot of companies so it's not so dependent on coal power production but still the coal company RWE is really powerful and there again the question is who will spend the money from the national government which projects will be funded here we have the focus is a bit different the regional government proposes technological fixes mainly they are really into technologies so they want to support hydrogen and biofuels could be an option but shouldn't be the only option and the problem is with these projects they are only profit oriented the way they are proposed and they do not question the capitalist system so there is a famous local development agency in this region it's privately run it's not democratically controlled nobody knows what's going on you know there are rumors that it's influenced by the local ministry for economy and that it's influenced by the RWE the coal company so the local service society is really split on should we support this development agency or not and should we support the just transition so what do we need instead of technological fixes and this focus on hydrogen and biofuels only is of course we have to assess the societal value of the technologies and of the projects we have to speak about the reduction of working time we have to reduce working time and distribute labor and work more equally we have to democratize the energy sector that means we have to municipalize the incumbents the energy companies and put energy generation in the hands of cooperatives of course we have to strengthen the care sector this is something which is missing in the project list and we have to refurbish our buildings because there is huge potential to save greenhouse gas emissions so to wrap up we have two different coal regions in Germany there is a lot of money you know and you could think okay everything is fine you know let's start with the just transition and you see that there is the danger of keeping the old structures of financing fossil fuels road infrastructure you know all energy intensive infrastructure projects which will not support us in the fight against climate heating so to come to an end and to give a bit of a positive outlook there are also positive examples for first steps of a transition also in Germany for example in 2000 the green social democratic government introduced the national law to support renewable electricity and they introduced fixed feed tariffs which is a support scheme for renewable energy generation and the result was the famous German energy transition now in 2000 renewable energy was only 4% in the electricity mix and today it's 40 so that that's that's a success and what happens now it's really absurd five years after the Paris climate agreement what happens now is that this process is stopped by the German national government with the help of the European Commission because the European Commission they say blah 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 with state aid it's not compatible so they stopped this kind of support scheme they stopped the support for the generation of renewable electricity and the result is a slowdown of renewable energy generation so it's really absurd and you can see that the national government gives in to the profit oriented interests of the coal industry because as long as you have a certain space in the electricity grid for coal electricity it's fine they earn money so the higher the share of renewable energy in the electricity grid the more difficult the situation gets for coal power and that's the reason why the national government slows down the whole process and this is really absurd they take a lot of money we have the Paris climate agreement we are really in dire straits the world is burning and this is what Germany is doing right now with its coal regions and its energy market so that's somehow a good story but now we have to take it up again we have to reintroduce efficient subsidy schemes for renewable energy and we have to make sure that coal power generation is phased out much much earlier but another good example the link is in government in the city of Berlin and the city of Berlin managed to re-municipalize its electricity grid finally after several years of fight that's really good and the energy enterprise the Stadtberg is re-municipalized again and strengthened so it can supply services to all inhabitants in Berlin that's really good and last point which I think gives us a good perspective what we need to do in the last weeks there were strikes in Germany by the trade union Berdi for transport workers in public transport like bus drivers tram drivers and so on and so forth and they striked for better working conditions for pay rise and so on and so forth and they were supported by Fridays for Future because Fridays for Future realized yeah a bus driver is actually a climate activist and it was not easy to convince the bus driver that he's a climate activist but a lot of people of Fridays for Future managed to convince them and managed to convince them that they support them actively and so they took pictures together they campaign together they supported each other and I think that's a that's a very nice and necessary example how we have to deal with a just transition and how we can tackle structural change okay thanks thanks a lot merci beaucoup Manuela je retiens vraiment de tes exemples l'extraordinaire capacité de la puissance publique en réalité quand elle se met au service d'un objectif d'un enjeu d'intérêt général et ton exemple berlinois était parlant de même que à l'inverse des exemples dans les régions charbonnières après ce petit zoom avec toi sur l'Allemagne et ses régions très émettrices on va un peu dézoomer avec Dimitri pour avoir une approche plus historique de ses rapports à la politique industrielle de la commission européenne et aussi des états membres je te passe la parole merci Sophie tout d'abord remercier l'invitation que vous m'avez fait à participer à ce débat dans le cadre de ces assises internationales de l'éco-socialisme donc j'ai malgré les difficultés du temps présent que vous connaissez tous j'ai accepté cette invitation parce que ce processus de réflexion m'est vraiment cher parce que je l'ai suivi depuis 2012 quand il y a eu les premières assises de l'éco-socialisme à Paris au mois de décembre en tant que représentant du parti de gauche donc je suis assez lié à votre parti en Espagne et puis comme représentant national du mouvement demain qui est un mouvement éco-socialiste belge maintenant je ne fais plus partie de cette direction donc mon nom est Dimitri Strasen je suis chercheur à l'UC Louvain donc qui est une université en Belgique à Louvain-la-Neuve et à Sorbonne l'université à Paris concernant l'histoire de la politique industrielle des communautés européennes parce qu'avant ça s'appelait les communautés et l'Union européenne mais je travaille aussi sur les enjeux actuels notamment dans le secteur de la sidérurgie donc aujourd'hui je m'exprimerai en mon nom personnel et comme nom comme représentant n'importe quelle organisation pour vous faire part de quelques réflexions concernant la mise en place d'une politique industrielle éco-socialiste au niveau européen après avoir fait un petit tour historique donc puisqu'on m'a demandé cela donc la politique industrielle a toujours constitué comme d'autres sujets comme la fiscalité une espèce de tabou dans l'histoire de l'intégration européenne en raison en fait de philosophies économiques divergentes entre les États membres donc on a une tendance plutôt interventionniste qui est défendue principalement par l'Italie la France et puis une tendance plus libérale donc qui a été représentée dans des temps différents par l'Allemagne les Pays-Bas et la Grande-Bretagne par exemple à partir de l'élection de Margaret Thatcher en 1979 elle a connu des évolutions en fonction des changements de majorité politique et d'orientation donc la France n'a pas toujours défendu une politique interventionniste au niveau européen notamment quand il y a eu le tournoi en La Rigueur en 1983 où elle a essayé de défendre plutôt une politique industrielle horizontale les États membres aussi c'est pour ça qu'on a été vers ça mais donc en fonction des intérêts propres de chaque État membre mais cette politique industrielle a existé au niveau européen et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent donc il y a l'exemple de la CK sur lequel je travaille particulièrement dans le jarbon qu'on a parlé avec Manuela de ce cas-là et la sidurgie dans l'automobile où il y a eu par exemple des accords d'autolimitation avec le Japon le fameux accord de 1991 là-dessus le textile la construction navale etc puis la politique de recherche dans les secteurs de pointe dans les années 80 à partir des années 90 la politique industrielle est devenue presque uniquement horizontale et en fait ce que j'ai essayé dans ma thèse de doctorat qui n'est pas encore défendue donc je ne l'ai pas tout à fait fini comme l'a indiqué Sophie mais c'est en bonne voie c'est que j'essaye en fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive d'une politique sectorielle dans certains secteurs à une politique presque uniquement horizontale basée sur l'amélioration de l'environnement des entreprises la compétitivité via la construction du marché commun même s'il y a encore dans les années 90 il y a quelques politiques sectorielles il faut le dire dans la haute technologie la biotechnologie donc l'automobile donc j'ai parlé de l'accord avec le Japon etc mais ça devient l'exception il y a vraiment une pression de l'ADG concurrence à l'époque et de Lyon-Britagne qui est le commissaire britannique qui est très très libéral pour qu'on arrête avec la politique sectorielle et puis il y a aussi le commissaire Mangumman qui a aussi donc qui était ancien ministre de l'économie allemand que Manuela connaît sûrement qui était aussi pour cela et donc voilà il y a vraiment un consensus pour en finir avec cette approche sectorielle et cette approche d'intervention et bon il faut dire qu'après ce changement d'orientation il y a eu énormément de fermetures d'installations industrielles des licenciements massifs et de prise de contrôle de certains de nos florons industriels par des pays émergents à cause de l'absence d'outils pour une politique industrielle interventionniste de l'Union Européenne je prends l'exemple significatif d'Arcelor par exemple qui était champion industriel dans la sidurgie créé à partir des entreprises Aseralia donc espagnoles Arbet du Luxembourg Usinor de la France qui eux-mêmes elles-mêmes sont des entreprises qui ont été créées à partir de plusieurs entreprises nationales qui a disparu en 2006 face à l'OPA de Mittal donc un géant indien et la commission n'a pu rien faire donc la commission a dit simplement nous on regarde ce qui se passe au niveau de la concurrence ils ont regardé au niveau de la complémentarité des activités entre Arcelor et Mittal et ils ont accepté cela ça a conduit à énormément de conflits sociaux de licenciements donc vous connaissez évidemment l'exemple de Florence en France Liège en Belgique maintenant on a tout le débat autour des installations de Taranto en Italie un grand grand débat puisque Mittal veut nouveau je pense elle veut licencier à peu près 12 000 travailleurs et le gouvernement italien avec ses problèmes puisque vous savez qu'il y a une crise gouvernementale pour le moment ne fait rien pour arranger les choses alors aujourd'hui après cette période de libéralisation on a un contexte un peu plus favorable mais disons qui n'est pas pour nous qui sommes vraiment pour une rupture politique tout à fait favorable mais plus favorable disons que les années précédentes et puis qui peut représenter des opportunités pour avancer vers nos objectifs donc on l'a mentionné il y a évidemment la question du Green Deal donc avec la question écologique qui est mise au premier plan même si elle présente plein de défauts et contradictions comme l'a relevé Manuel Bompard aussi on a eu la question de la décroissance qui était tout à fait tabou qu'on commence à être débattu au niveau européen qui est la post-gro conférence au niveau au Parlement européen en 2018 puis j'ai été étonné dans mon dialogue avec des gens de la commission parce que je dialogue dans le cadre de mon travail avec eux notamment pour les interviewer pour savoir un peu ce qui s'est passé on me parle on me parle souvent du rapport Midos du Club de Rome qu'il faut absolument aller vers ça etc. Le deuxième sujet c'est la question de la politique industrielle qui revient au premier plan après un oubli pendant plusieurs années on a parlé plutôt de politique de l'entreprise donc industrie en anglais veut dire entreprise donc on a été plus vers ça et c'est un sujet qui a pris petit à petit de l'importance surtout depuis la crise économique et financière donc 2007-2008 on s'est rendu compte qu'il fallait une base industrielle que c'était important pour surmonter la crise que les pays qui avaient une base industrielle s'en sont sortis mieux que les autres après il y a le problème de l'euro mais je ne reviendrai pas là-dessus donc à partir de là on a eu on a eu quelques plans sectoriels on a eu l'action le Steel Action Plan sur l'impulsion du commissaire Antonio Tajani en 2013 puis on a eu le plan Juncker il faut dire que c'était assez inédit par rapport à ce qui s'est passé avant mais qui est aussi plein de contradictions sur lesquelles je reviendrai et puis alors on a la question de la souveraineté industrielle qui est revenue au premier plan notamment face aux politiques interventionnistes de la Chine et puis Trump la politique commerciale agressive de Trump et des entreprises américaines donc les GAFA on a décidé vraiment de remettre ça au premier plan et alors il y a eu vraiment le choc qui a été le rejet de la fusion entre Alstom Siemens en 2019 ou alors il y a eu vraiment deux gouvernements donc le gouvernement allemand et le gouvernement français qui a dit que ce n'est pas possible que la commission interdise cette fusion qu'on ne peut pas baser simplement on ne peut pas faire une politique industrielle seulement à partir de l'interprétation du droit de la concurrence donc ça voilà ce qui a changé au niveau au niveau de la commission au niveau des états membres donc il y a la France qui pousse pour une politique industrielle une souveraineté industrielle européenne c'est le mot qui revient souvent dans les mots dans les discours d'Emmanuel Macron on a l'Allemagne qui a décidé de faire une politique industrielle interventionniste avec le Made in Germany 2030 donc il y a beaucoup de choses on a donc la stratégie industrielle qui a été parue en 2020 etc mais voilà il y a des limites donc on avait Stager qui est commissaire à la concurrence qui a bloqué beaucoup de propositions pour la stratégie industrielle de 2020 même si elle est moins rigide que certains de ses prédécesseurs on a donc Brovskis donc on a mis comme vice-président pour contrôler un peu les initiatives de Thierry Breton et qui maintenant en plus est commissaire au commerce depuis la démission de Phil Hogan donc je ne sais pas si vous avez suivi le scandale autour de lui on a les États membres qui ont une différence d'approche donc on a le problème évidemment des pays nordiques qui voient plutôt une souveraineté dans une économie ouverte donc il y a vraiment une différence de conception avec celle défendue par la France l'Espagne l'Italie notamment et puis au niveau du Parlement européen on a le PPE qui est toujours le plus grand groupe on a Renu Europe qui sont vraiment dans des et le Parti Socialiste européen qui sont toujours assez libéraux assez libéraux donc voilà la situation actuelle on a une opportunité pour mettre ces sujets autour de la table mais on a les limites comme toujours donc voilà c'était un petit panorama historique que je voulais faire et aussi donner un peu le contexte politique actuel pour voir un peu ce qui est possible et ce qui est possible de faire pour avoir une politique industrielle rénovée et éco-socialiste alors évidemment bon le premier acte je pense qui est important et on a beaucoup d'intervenants l'ont souligné c'est évidemment la question de la planification économique et démocratique je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut faire pour sortir la crise écologique on a vraiment une urgence comme en temps de guerre il faut vraiment y aller il faut réduire absolument nos émissions sinon on va perdre notre bien commun qui est la planétaire alors pour ça je pense qu'on peut s'inspirer de l'expérience historique donc de l'ACK précisément avec la définition d'objectifs généraux donc pour la réduction des émissions à fait de serre donc on a ça un peu avec le new grid deal mais alors le problème effectivement c'est qu'il n'y a pas de plan sectoriel donc pour pouvoir avancer dans ces objectifs donc là c'est vraiment ce qui manque la définition de secteur entreprise dans lesquels investir dans la discussion de ces grands objectifs voir ce qui doit croître et les activités qui doivent décroître parce que je pense qu'il y a vraiment des activités inutiles dont on n'a plus besoin en Europe qui sont vraiment contre la transition écologique et donc voilà définir ce secteur là-dedans je pense que l'acidurgie est vraiment indispensable malgré le fait que ce soit un secteur extrêmement polluant l'acier est 100% recyclable et est vraiment indispensable pour la transition écologique par exemple pour faire des turbines pour l'énergie éolienne qui est composée à 70-80% 70 pardon d'acier et qui permet vraiment des économies d'énergie parce que maintenant grâce à cette technologie qui est basée surtout en Europe sur la refonte de la ferraille etc ça, ça doit se faire de manière tout à fait démocratique donc il faut absolument que ce soit élaboré conjointement entre les travailleurs entre les ONG la société civile etc donc il faut absolument que le comité économique et social prenne plus de poids et qu'il y a plus d'alliance avec ces deux acteurs acteurs sociaux et que ces objectifs soient élaborés conjointement qu'il n'y a pas une espèce d'organe comme la commission qui décide avec le conseil de tout on doit vraiment avoir des institutions qui sont sur le le pied d'égal donc là je prends l'exemple du comité consultatif de la CECA où il y avait vraiment une discussion des objectifs généraux donc qui sont basés sur une période de 3 à 5 ans débat vraiment avec tous les acteurs et des programmes prévisionnels sur une base plus courte donc de temps plus court par exemple sur 6 mois on voit un peu où on en est dans la réalisation de ces objectifs au niveau de l'industrie et ce qui reste à faire après il faut absolument dans ces objectifs généraux c'est la rupture avec le productivisme et donc bon on a eu le plan Juncker où voilà c'était bien d'avoir l'investissement après la somme était assez dérisoire donc c'était 350 milliards d'euros si je me souviens bien mais qui a été dirigé vers la construction de grosses infrastructures qui a été dirigé par exemple vers les aéroports allemands ou alors maintenant on parle beaucoup de la question des batteries des voitures électriques qui sont pour moi un grand problème je pense qu'on devrait plutôt développer les trains de nuit un réseau ferroviaire qui vraiment touche tous les territoires et puis il y a la question de l'abandon de la stratégie du marché carbone donc on en a parlé donc je ne reviens pas là-dessus qui est indispensable parce que ça pénalise les entreprises et en plus ça ne permet pas du tout d'avancer dans la transition écologique alors bon je ne vois pas vraiment pourquoi on continue à s'embarrasser de ça donc pour cette planification il y a la question du financement qui est indispensable on ne peut pas se retrouver avec un plan qui dépend majoritairement de l'investissement au niveau privé qui s'est passé avec le plan Juncker où on voulait une multiplication des investissements par ce secteur privé ou éviter des négociations sans fin avec des gouvernements qui sont réticents suivez mon regard et qui risquent de ne pas aboutir on a vu comme ils étaient longs ces conversations végétaires et puis on a vu vraiment le poids des pays de l'Est et des Pays-Bas donc je pense qu'il faut la fiscalité une sorte de fiscalité au niveau européen une vraie taxe carbone donc une vraie taxe aux frontières donc on a parlé je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a exposé Manuel Bompas la taxe carbone telle que présentée qui est une extension du marché carbone n'est pas une solution une taxe je pense qu'on peut envisager par exemple une taxe kilométrique par rapport aux installations pour qu'il y ait vraiment une distance minimale entre le lieu de consommation et la production pour promouvoir des entreprises locales taxes aussi sur la production des secteurs dans lesquels on ne peut pas investir par exemple je pense qui ont un coût social et écologique je pense par exemple au secteur financier au capitalisme de plateforme etc et puis la taxe sur les GAFA je pense que c'est une bonne idée mais il faudra aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé actuellement et les multinationales étrangères ensuite je pense que pour avoir une nouvelle politique industrielle il faut se donner des nouveaux instruments pour accroître la souveraineté des pays européens pour avoir le contrôle de nos moyens de production et protéger l'avenir de nos travailleurs d'abord en protégeant nos entreprises concernant les investissements étrangers donc il y a une proposition sur la question des subsides donc un white paper comme ils disent qui a été publié au mois de juin sur le sujet je pense qu'il faut s'emparer de ce débat il ne faut pas laisser ça aux autres aussi la prise de contrôle des entreprises européennes par les entreprises étrangères donc on a le cas par exemple de la Chine qui est assez agressive qui a par exemple pris le contrôle d'énormément d'entreprises publiques grecques pendant la crise financière donc il faut faire attention en plus en s'assurant je pense que c'est aussi un point sur lequel on pourrait débattre que l'actionnariat des entreprises essentielles pour la transition est une majorité d'actionnariats publics venant de pays européens donc là je me base un peu sur l'expérience d'Arcelor où vraiment on n'a pu rien faire parce qu'on n'avait pas ces outils les gouvernements européens ne pouvaient pas agir complètement ensuite des outils contre le dumping social et environnemental où j'ai parlé de la taxation des multinationales je pense qu'il faudra une réforme de tout ce qui est donc droit de la concurrence je pense qu'il faut aussi s'emparer de ce sujet c'est aussi un sujet sur lequel on parle très peu parce qu'on a on a un peu une vision que la politique un droit de la concurrence c'est donc quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui ne peut pas être changé alors que c'est le fruit d'une construction c'est le fruit d'une construction sociale qui a énormément changé à travers le temps donc je pense vraiment qu'il faut le penser donc la question d'abord du droit des fusions et acquisitions on parle beaucoup de champions industriels européens et j'entends très peu de réactions venant de la gauche sur cette question je pense qu'on ne doit pas aller vers des entreprises trop grandes donc la formation des gros qu'on aimera avoir plutôt des entreprises locales avec un lien direct avec les citoyens donc il faut essayer que ce droit de la concurrence soit au service de cette nouvelle politique au niveau des aides d'État il y a aussi énormément de changements donc pour aller au niveau historique on va dire un peu ce qui s'est passé avant dans les années 50, 60 une grosse partie des années 70 les États membres se sont vraiment foutus des règles de concurrence au niveau des aides d'État parce qu'ils avaient leurs priorités et donc la commission ne pouvait pas l'enforcer puis on a eu les aides d'État qui ont été au service de la politique industrielle donc ça a été un instrument de protection face aux exportations agressives de pays et qui ont permis la restructuration de l'industrie et permettre aussi tout ce qui est mesures d'accompagnement donc je pense qu'on doit il y a tout un débat évidemment au sein des experts là-dessus je pense qu'il faut finir avec l'approche économique qui est pour le moment défendue par les autorités de la concurrence nationale et la DG comp donc la DG concurrence au profit de la bien-être du consommateur il faut que les aides d'État vraiment soient jugées sur les critères sociaux et écologiques permettre par exemple les aides d'État qui respectent les objectifs du plan qu'on s'est défini de transition écologique et sociale donc la concurrence doit vraiment être au service de cette politique industrielle et non l'inverse renforcement des outils de défense commercial réforme des règles de l'OMC sur les subsides c'est aussi un grand sujet pour le moment parce que la Chine a une politique industrielle où elle subside vraiment son industrie les États-Unis aussi d'une certaine mesure on oublie souvent surtout dans le secteur de la défense pour que ces règles des subsides autorisent les subsides à but écologique et sociaux au niveau de l'OMC les accords de restriction de production je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir par exemple pour la sidurgie par exemple avec la Chine énormément de surcapacité chinoise vers l'Europe d'acier c'est vraiment un problème le Covid a accentué cette tendance et donc on ne peut pas continuer là-dessus on ne peut pas continuer comme ça sinon la sidurgie européenne va vraiment disparaître et donc c'est quelque chose qu'on a fait dans les années 70 et années 80 donc on demande à des pays étrangers de limiter leur exportation pour permettre de faire une politique industrielle chez nous après création d'entreprises concurrentes multinationales je pense que il faut trouver les alternatives au capitalisme de plateforme je pense que c'est vraiment un problème donc les Uber etc au niveau des réseaux sociaux je pense qu'il y a aussi un grand débat au niveau de la régulation qu'on doit avoir est-ce qu'on ne doit pas chercher à créer une entreprise publique qui permet vraiment qu'on puisse réguler les réseaux sociaux et pas laisser ça simplement aux entreprises privées donc je fais suite à tout le débat la suppression du compte Twitter de Donald Trump et ce qui s'est passé autour de l'assassinat de Samuel Paty en France est-ce que la justice ne pourrait pas réguler ces plateformes je pense que c'est aussi un point sur lequel on peut débattre après et pour finir les outils d'accompagnement social et de formation sont indispensables donc on en a on en a parlé on a parlé du fonds de transition juste etc pour permettre à nos entreprises de s'adapter à cette transition donc renforcement de la formation des outils sociaux plus de moyens pour le fonds d'ajustement à la mondialisation etc et puis continuer à la recherche pour l'amélioration des matériaux et avoir une indépendance énergétique je pense qu'aussi c'est très important pour ne pas dépendre des exportations des pays tiers voilà je vous remercie c'était quelques idées pour le débat et donc j'espère qu'on va pouvoir en discuter de manière profonde maintenant merci beaucoup Dimitri avant de passer la parole à notre dernier intervenant juste pour essayer de faire une petite transition une petite anecdote aussi subside c'est assez belge en français on dit subside mais j'ai appris à manœuvrer à Bruxelles avec cette nouvelle expression on voit quand même dans ton exposé que finalement les crises ont été un facteur de sursaut que ce soit la crise économique de 2007-2008 ou celle du Covid donc on a l'impression que c'est un peu la politique du petit pas qui avance au fur et à mesure des crises et jusqu'à cette nouvelle terminologie par exemple de l'Union Européenne en général aujourd'hui qui est autonomie stratégique qui est un peu comme dirait certains une pudeur de gazelle que de parler d'autonomie stratégique tout ça pour pas dire un mot qui apparaît tellement violent dans la bouche de certains libéraux qui est la souveraineté mot que tu as utilisé mais en même temps on voit qu'autonomie stratégique ça faisait déjà très peur ça pourrait être considéré certains députés disaient ça va être considéré comme du protectionnisme attention donc ça fait déjà six mois que plus personne parle d'autonomie stratégique ou alors parle d'autonomie stratégique ouverte c'est des chiasmes ou des oxymores enfin des figures de style absolument magnifiques comme ça mais là je pense que notre dernier intervenant va être très intéressant de ce point de vue là pour un peu comme il est politique et il va intervenir avec sa prise de position très politique pour derrière tous ces jeux de mots finalement toucher quand même à un élément crucial qui est assez constitutif des traités européens qui est quand même une idéologie extrêmement libérale à la base je pense qu'il en parlera bien mieux que moi je lui passe la parole à toi Alessio merci Sophie tout d'abord je tiens à remercier de façon non rituelle le parti de gauche pour l'organisation de ce débat et pour son engagement dans la promotion des assises éco-socialistes la question d'une transformation de notre économie et de nos communautés qui permettent la transition vers un modèle de développement qui ne menace pas la destruction sans retour des conditions de vie sur notre planète nous impose avec une force particulière une perspective internationaliste organiser cette perspective pour se ressembler et faire discuter des forces de gauche d'inspiration différentes c'est en ce sens assumer un rôle d'avant-garde donc merci beaucoup au parti de gauche l'urgence de multiplier les espaces de discussion comme celui que nous avons aujourd'hui et d'en tirer des idées pour une action commune dans nos pays mais qui répondent à une seule stratégie de lutte est rendue plus urgente par l'insistance avec laquelle nos adversaires essayent d'occuper idéologiquement le terrain de la transition écologique l'Union européenne dirigée par Ursula von der Leyen est peut-être l'exemple le plus clair de cette tentative je pense qu'il est nécessaire de souligner un élément la force avec laquelle la commission européenne dirigée par l'Allemagne se donne pour tâche de faire jouer à l'Union européenne le rôle de puissance idéologique à l'échelle planétaire Ursula von der Leyen achève le processus d'imposition de l'idéologie hors de libéral comme idéologie officielle de l'Union européenne et en même temps propose l'ordre de libéralisme comme un paradigme à vocation universelle la prétendue économie sociale de marché qui intègre le dogme du marché avec l'affirmation de la fonction de gestion des pouvoirs publics dans un sens néocorporatif constitue le cadre nécessaire pour expliquer le contenu réel de l'insistance de l'actuelle direction de l'UE sur la question de la transition écologique dans ce cadre le faux écologisme de la commission européenne forme un tout organique avec le militarisme l'exploitation des pays du sud et du sud du monde la liquidation des droits sociaux les hiérarchies territoriales rigides imposées au sein du marché unique européen qui détruisent l'environnement humain de nos territoires et permettent leur dévastation environnementale en ce sens les exemples sont sous nos yeux en termes d'impact réel des politiques de conversion écologique promue par l'ordolibéralisme pensant par exemple on en parlait tout à l'heure aux conséquences concrètes que le développement du projet de production de masse de voitures électriques développées par Volkswagen a eu ces dernières années au niveau mondial par exemple sur l'exploitation de ressources naturelles telles que le lithium je parle de l'impact sur le marché certes mais surtout de l'impact sur les communautés locales des pays lointains sur leur équilibre politique et social sur leur vie la simple transition vers une nouvelle technologie qui soit dit en passant laisse de nombreux problèmes ouverts quant à l'impact positif réel sur l'environnement à défaut d'une transformation globale du paradigme du développement ne vaut rien si cette transition se fait dans le cadre de la perpétuation de l'exploitation et de l'oppression les dommages évités d'une part sont compensés par les dommages multipliés d'autre part et la course à l'autodestruction se poursuit si l'on parle ensuite des relations internationales on peut penser à l'attaque d'Emmanuel Macron contre Bolsonaro lors du grand incendie de la forêt amazonienne pendant l'été 2019 certes en prenant en considération les déclarations de Macron sans se rappeler qui les faisait elles contenaient des éléments de vérité évidentes mais comment ne pas voir derrière ces déclarations le cynisme d'un président violent et autoritaire dans son pays et en ce sens toute ma solidarité encore une fois au parti de gauche et à Manuel Bompard qui va participer à une manifestation contre la loi sécurité globale cette honte fascisante et donc en président à la tête d'un impérialisme qui a toujours été responsable et qui est toujours responsable des pires ravages environnementaux et humains dans les pays victimes de sa domination néocoloniale il est évident que derrière le conflit théâtral entre européisme et souverainisme se cache un chapitre de l'affrontement hégémonique actuel entre les impérialismes principaux il est également évident que la préoccupation de Macron pour la forêt amazonienne cache la même mise de l'impérialisme européen en Amérique latine mais de ce point de vue l'élément le plus marquant sont certainement les traités de libre-échange conclus ces dernières années par l'Union européenne avec les nombreux pays et zones économiques du monde Manuel Bompard parlait tout à l'heure de ça ces traités sur lesquels nos parlements nationaux n'ont plus leur mot à dire et qui donc sont presque totalement sous trait à tout contrôle démocratique à quoi sert la rhétorique de la commission européenne sur la transition écologique quand par exemple dans le domaine de l'agriculture on impose la logique de la concurrence à la baisse des prix on ouvre la porte aux OGM et on détermine les conditions de la liquidation définitive de l'équilibre de l'économie agraire enfin l'Union européenne s'est bontée d'avoir inclus les principes de durabilité environnementale dans l'accord global sur les investissements avec la Chine mais comment Bruxelles peut-elle légitimement donner des leçons aux autres sur ces points compte tenu de son passé et de son présent si nous regardons nos propres territoires le cadre est complet dans ce marché unique européen qui empêche tout contrôle démocratique sur la vie économique et sociale nos communautés sont de plus en plus isolées en Italie nous en avons de nombreux exemples l'une des plus célèbres est certainement la résistance de la communauté de la vallée de Sousa dans la province de Tourin pendant 30 ans à la construction de l'inutile ligne ferroviaire à haute vitesse Tave-Tourin-Lyon la répression continuée est violente de cette lutte l'occupation militaire de la vallée la dévastation du territoire ont été le prix à payer pour réaliser d'énormes profits en utilisant le mot d'ordre écologique de promotion du transport ferroviaire des marchandises qui est correct en principe pour commettre un véritable crime environnemental on peut dire la même chose de la lutte des communautés de Pouille contre le gazducte transadriatique le TAP qui traverse la mer Adriatique et se connecte au réseau gazier italien on parlait tout à l'heure aussi de l'insistance sur le gaz une fois de plus la résistance des communautés locales a été réprimée leurs voix ont été réduites au silence dans les médias et la dévastation de l'environnement a donc pu avoir lieu au printemps 2017 le référendum contre le renouvellement des permis de forage pétrolier dans la mer Adriatique a été victime d'une véritable censure des médias le résultat a été une faible participation au vote et la défaite de notre bataille pour la défense de l'environnement car le référendum n'a pas atteint le pourcentage de participation nécessaires pour être validé et ça tout simplement parce que beaucoup de monde ne savait même pas qu'il y avait un référendum enfin je voudrais rappeler la lutte du peuple sarde contre l'utilisation de son île merveilleuse comme espace pour les exercices de l'OTAN c'est une bataille dans laquelle la dignité d'un peuple et son amour pour sa terre s'est heurte à un monstre qui combine un impact environnemental violent avec sa nature militariste et guerrière souvent comme dans le cas de l'axierie il va à Tarente on en parlait tout de suite Dimitri en parlait tout de suite et là c'est pas vrai que le gouvernement n'a rien fait le gouvernement italien a cherché ArcelorMittal ils l'ont amené pour acheter l'usine ils savaient parfaitement ce qu'ils allaient faire ils ont laissé faire ils ont produit un désastre qui s'est ajouté à d'autres désastres parce que c'était une usine publique qui a été privatisée où la manutention n'a pas été faite durant 30 ans et là on a une communauté entière qui est en train de crèver pour ça et donc dans des cases comme celui de Tarente les communautés sont confrontées à un choix dramatique la vie ou la survie la préservation du tissu économique au prix de la santé des populations et de la destruction du territoire ou alors la mort du tissu économique avec toutes ses conséquences cet effet est multiplié par les hiérarchies territoriales établies par l'Union Européenne et dans son sein qui divise les communautés nationales en Italie on le voit très bien on a le nord de l'Italie attaché au moteur tout puissant de l'économie du centre européen et la colonie du sud que pour la deuxième fois dans son histoire et abandonné au sous-développement et à l'émigration massive et cet effet est multiplié je disais par les hiérarchies territoriales de l'Union Européenne qui divisent les communautés nationales augmentent les anciennes inégalités et en créent des nouvelles face à cela la réaction des communautés est difficile car le pouvoir politique est dématérialisé et les responsables sont distants et injoignables c'est le gouvernement c'est le gouvernement local c'est l'Union Européenne ce sont les traités de libre-échange on ne sait jamais ainsi nos communautés locales meurent dans l'isolement et la voie vers la dévastation du territoire est ouverte parce qu'il n'y a plus de force pour résister de tout cela ressortent les caractéristiques de notre Green New Deal qui doit être alternatif et antagoniste à celui de Madame von der Leyen nous devons être capables de proposer une perspective intégrée et continentale de lutte pour un nouveau modèle économique qui sauvegarde l'environnement naturel et humain comme deux éléments inséparables il faut réinventer nos communautés pour servir les populations et la planète et non les profits et assurer le financement des projets qui renforcent la santé et la richesse des communautés en commençant par les classes laborieuses il faut travailler au sein des villes et des communautés rurales pour permettre une vie meilleure et plus durable grâce à une utilisation renouvelée des terres un ajustement de la prolifération urbaine incontrôlée et un soutien aux familles et aux quartiers en déclin et nous devons le faire en organisant la création de conseils communautaires de transition qui deviennent des centres de distribution d'éducation de planification participative et de prise de décision démocratique et transformer tout ça en mouvement qui puisse avoir un impact sur les équilibres du pouvoir dans notre continent mais tout cela ne sera pas possible sans un mouvement européen qui s'étend sur tous les continents donc pas seulement au sein de l'Union européenne et qui soit en contact avec le reste du monde cela ne sera pas possible car la question du pouvoir se pose désormais à ce niveau nous ne pourrons pas garantir que le processus de transition écologique soit démocratique nous ne pourrons pas l'orienter vers la construction je veux le dire d'une société socialiste si nous n'avons pas une réponse politique et organisationnelle au mécanisme de libre circulation des capitaux qui rendent très difficile pour les états la taxation des gros patrimoins et des revenus on peut se souvenir on parlait du New Deal de Roosevelt le New Deal de Roosevelt taxait les patrimoins des riches à 80% comment peut-on faire ça dans le contexte de l'Union européenne et de la libre circulation des capitaux il faut trouver des solutions ce mécanisme qui a créé des véritables états rentiers en Europe enrichi par la légalisation de l'évasion fiscale des capitalistes d'autres membres de l'UE est le premier ennemi contre lequel nous devons lutter pour trouver les ressources nécessaires à la transition écologique que nous souhaitons il est urgent d'élaborer des propositions communes dans ce domaine également et d'ouvrir un front de bataille européen pour toutes ces raisons je réitère nos remerciements au parti de gauche sans des opportunités comme celles d'aujourd'hui nous ne pourrons jamais aborder la nouvelle phase qui s'est ouverte dans notre combat pour abolir l'état actuel des choses merci merci à toi pour ton intervention et merci aussi pour ta participation et ton soutien à l'initiative des assises internationales de l'éco-socialisme donc en effet la dimension internationale de la lutte et donc de la lutte éco-socialiste ou rouge-verte et aussi d'un green deal moins au niveau européen mais après ces problématiques peuvent se décliner sur les différents continents comme on verra à travers de prochains événements c'est quelque chose qui paraît effectivement essentiel avant de conclure on va faire un petit point sur les questions alors sur Facebook j'avais notamment une question pour Dimitri sur enfin plutôt une remarque sur la taxe kilométrique qui peut être aussi basée sur le mode de production des produits importés donc que ce soit équitable que ce soit bio je ne sais pas si je fais d'abord toutes les questions ou si je vous laisse réagir au fur et à mesure il nous reste un peu plus de 10 minutes prends-en une petite salve et comme ça on croit qui veut réagir dessus très bien donc ensuite j'avais une question pour Camille par rapport donc au secteur qui devrait être prioritaire pour l'hydrogène selon elle et deux questions plus générales donc une sur la politique européenne dont on demande si elle est inspirée du livre de Jérémy Rifkin Le New Deal Vert Mondial et une question on va dire plus centrée française je pense ce sera plus pour Manuel donc sur l'industrie donc pour savoir si le site d'assaut à Argenteuil qui a donc projet de s'installer sur Sergi et les terres agricoles est-ce que ce serait pas mieux de réhabiliter le site d'Argenteuil au lieu de les déplacer ? Qui veut se lancer ? Peut-être il y avait la première c'était la taxe kilométrique peut-être que Dimitri veut rebondir là-dessus Micro, micro Oui effectivement je crois qu'il faut faire la promotion des modes de production équitable et de l'agriculture biologique après je crois pas qu'il faut faire attention et pas l'imposer à la population je pense qu'il faut avoir une approche plus progressive mais à terme effectivement il faut essayer de promouvoir ce type de ce mode de production le plus possible ça c'est sûr après je voulais aussi je voulais aussi réagir à l'intervention d'Alessio concernant la question de Taranto puisqu'il est bien il a l'air bien au courant je n'ai pas dit que rien n'a été fait je ne voulais pas dire rien n'a été fait par le gouvernement italien je voulais dire rien n'a été fait pour sauver l'entreprise au Taranto face à la face à Mital et puis bon je crois que tu parles de de vie ou de survie je pense qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de programmes de recherche qui permet vraiment une décarbonisation de cette installation d'ailleurs d'ailleurs l'installation a fait énormément d'efforts je pense par rapport aux installations européennes et donc je pense qu'il y a une solution alternative pour le maintien de l'emploi et pour la transition de cette installation vers un modèle beaucoup plus durable et moins polluant parce qu'effectivement c'est un grand problème pour la santé des populations je me souviens quand j'ai été on voyait à Taranto Ilva Kills Ilva l'entreprise hydrogique italienne il y a énormément de problèmes de santé etc Je ne sais pas si Manuel Bompard veut réagir parce que la taxe kilométrique ça nous parle un peu aussi Oui réagir sur plusieurs questions rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps premièrement dire que je suis désolé mais je ne connais pas la situation du site d'assaut d'Argenteuil donc je ne suis pas en capacité de répondre à cette question deuxièmement que ça c'est les réponses malheureusement il y a des questions auxquelles on ne peut pas toujours répondre que je n'ai pas lu le livre dont il a été question je ne sais pas si la politique européenne est inspirée de ce livre-là voilà les deux questions que je ne peux pas répondre et ensuite sans vouloir anticiper ce que va dire Camille on verra si on est d'accord ou pas sur la question de l'hydrogène et des utilisations plutôt que de lister les secteurs il faut bien comprendre quelque chose c'est qu'à partir du moment c'est une petite notion de physique là mais à partir du moment où l'hydrogène c'est un vecteur de stockage de l'énergie il faut savoir qu'à chaque fois qu'on convertit une énergie d'une forme à une autre on perd de l'énergie il n'y a pas 100% de conversion et donc quand on rajoute un vecteur au milieu pour stocker ou déplacer l'énergie on fait deux conversions donc nécessairement on perd davantage d'énergie donc ça veut dire que tous les secteurs qui n'ont pas besoin de l'hydrogène il ne faut pas utiliser l'hydrogène donc par exemple on est en train de parler de voitures individuelles à l'hydrogène franchement c'est absurde c'est à dire que d'abord oui il faut déjà limiter le recours à la voiture et développer les transports en commun ça a été dit mais ensuite parce qu'il restera des voitures bien évidemment il vaut mieux aller dans ce cas là si on veut rester dans ce modèle là vers un modèle de voiture électrique même s'il y a la peine de défaut comment l'électricité est produite etc que d'avoir de l'électricité qu'on convertit en hydrogène et qu'on convertit ensuite en énergie physique donc par exemple ça c'est absurde pareil dans les bateaux par exemple ça peut poser des questions si c'est pour remplacer le fuel pourquoi pas mais si c'est pour remplacer de l'électrification ça n'est pas intéressant donc l'hydrogène il va être très utile pour pallier aux défauts qui sont dus à l'intermittence des énergies renouvelables vous avez dans des endroits où vous pouvez utiliser l'hydrogène pour stocker de l'énergie qui va être produite dans la journée pour l'utiliser la nuit par exemple ça c'est très intéressant et puis ça va être intéressant pour des usages où il y a un problème lié notamment au poids parce que les batteries c'est souvent très lourd et donc stocker de l'électricité sous forme de batterie c'est une difficulté donc par exemple il y a des réflexions en ce moment sur l'aérien sur l'hydrogène c'est intéressant alors après pareil il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer il faut être lucide on ne va pas remplacer l'ensemble du trafic aérien aujourd'hui par des avions à hydrogène donc de la même manière que ce que je disais tout à l'heure ça inclut nécessairement une forme de sobriété de décroissance du trafic aérien et donc l'hydrogène elle vient en complément mais s'il reste et il faut qu'il reste un trafic aérien limité c'est pas absurde de mon point de vue d'aller vers l'hydrogène voilà j'ai pris ces exemples là il pourrait y en avoir d'autres je ne sais pas si Camille partage ces points de vue mais elle pourrait le dire sans problème mais sur la question taxe carbone je ne veux pas être plus long j'ai déjà beaucoup répondu moi j'ai donné mon point de vue c'est à dire que je pense que les mesures aujourd'hui elles doivent être des formes de taxes aux frontières qui sont des taxes kilométriques aux frontières ce qui permet et donc pas des mécanismes de marché ce qui permet effectivement de générer par ailleurs des ressources et il est clair qu'il faut être là aussi franc que ces taxations elles peuvent conduire à l'augmentation du coût des produits et donc il faut que ces ressources elles soient d'une manière ou d'une autre utilisées dans la redistribution pour ne pas que ce soit les personnes les plus modestes qui payent le prix de cette situation voilà je ne sais pas si je peux tout de suite intervenir pour compléter un peu ce que Manuel a dit ben non tout à fait d'accord dans le sens où nous ce qu'on préconise aussi c'est vraiment l'électrification là où c'est possible mais surtout l'idée d'efficacité énergétique en fait et comme Manuel l'a rappelé l'hydrogène c'est un vecteur donc à chaque fois qu'on convertit on a une perte et donc ça c'est important à l'heure actuelle de bien le rappeler au-delà de ça au-delà d'avoir une idée des prioritisations des secteurs pourquoi j'en ai parlé c'est parce qu'à l'heure actuelle on le fait juste pour montrer à la commission européenne là où ça va vraiment utiliser parce que c'est encore le vrai problème c'est que tous les secteurs veulent leur part d'hydrogène donc pour complémenter ce qu'il y a été dit par exemple je prends l'idée du chauffage avec par exemple la Grande-Bretagne qui elle est en train de voir pour mettre vraiment pour convertir les guides boilers en hydrogène boilers ready et toute l'idée de convertir aussi le network qu'on a à l'heure actuelle avec le gas grid et ça c'est vraiment aussi un vrai problème parce que c'est continuer les investissements dans les énergies fossiles avec une idée sur peut-être un jour avoir de l'hydrogène qui sera mis en place dans ce network alors que c'est même pas en plus scientifiquement prouver à l'heure actuelle quel est le pourcentage d'hydrogène qu'on peut avoir dans ce network au-delà de ça ce que je voulais rappeler par rapport à l'hydrogène mais heureuse d'en parler dans d'autres circonstances ou de répondre à d'autres questions plus tard c'est vraiment que pour l'industrie lourde pour certaines industries lourdes ça va être la clé pour tout ce qu'on appelle process emission et ça c'est important de le dire parce que du coup on l'utilise je suis désolée il y a plein d'autres mots qui me viennent en anglais mais on l'utilise comme feedstock et là c'est vraiment important pour réduire en fait les émissions qu'on n'arrive pas à réduire liées au processus industriel donc je pense notamment à l'acier à la chimie et au-delà de ça comme ça a été rappelé aussi à l'heure actuelle il y a un rapport au Parlement européen du coup sur ce sujet-là sur celui d'hydrogène et c'est aussi au sein de ces industries-là en fait faire une prioritisation pour pas que vraiment l'hydrogène vert qu'on ait soit allouée par exemple aux producteurs d'engrais ou aux raffineries parce que c'est pas le but de décarboner ces industries-là à l'heure actuelle puisqu'elles sont amenées à disparaître comme on a parlé avant c'est vraiment plus de voir quelles industries avec des idées de clusters dans quelles régions il faut mettre en avant cette hétérogène vert de la production et aussi comment l'amener à ces industriels-là donc voilà merci oui rapidement à moins que quelqu'un veuille rebondir sur les questions qui ont été posées j'avais quand même une petite question pour Manuelia qui était je trouvais que dans son exposé la présentation de la commission sur le charbon était un élément intéressant donc qu'est-ce qui a fouillé qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qu'a fouillé c'est un mot très français donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette commission sur le charbon est-ce que le manque d'avoir voulu mettre tous les acteurs autour de la table partait d'une idée générale bonne mais est-ce que le poids des lobbies finalement face aux acteurs de la société civile comme on dit n'a pas été déséquilibré qu'est-ce qui est vraiment la base du problème en fait merci pour la question je vais essayer de répondre en anglais la chose c'est que par exemple l'opposition parties in the national parliament like Die Linke for example or the Greens were not included in this call commission this is problem one then I have the figure where do I have the figures I think there was a misbalance of people coming from the economy and industry it was 31 people and a lot of them came from economy and industry I have it here yeah 31 in total 7 from industry and economy 5 from science only 3 from environmental organizations and 3 from trade unions so nobody knows what happened behind closed doors but the result was 2038 and it was a bit strange it was said well this is the consens and this is it but immediately the environmental organizations afterwards said we criticize it it's we do not agree so somehow it was a tool to say publicly yeah well it's a consent and shut up and that's it and but it was criticized immediately and I think for a good reason so I just found it interesting to hear that it had some kind of demobilizing demobilizing effect and with this train infrastructure project in Stuttgart maybe you heard of it it's a big infrastructure project will cost 10 billion of euro they had the same mechanism you know some kind of reconciliation mechanism and it had also this demobilizing effect so yeah this is all what I can say about it but if you want to know more maybe I can send you something that you want Alessio Alessio you wanted to say a last element and then we will leave eventually Rémi conclude Vasily Alessio just because I was mentioned so obviously the case is very debated and it's an important in fact because it's a bit a paradigm m quelque part it's the most gross e-mail d'accès en Europe en ce moment. C'est un élément important pour notre économie industrielle donc ça touche le problème de la déindustrialisation qui a quand même été touché avant. D'ailleurs, Madame von der Leyen plusieurs fois cette année a rappelé que l'Italie est la deuxième puissance industrielle en ce moment comme base industrielle organisée et au moment de la quarantaine à mars, alors que la Lombardie s'arrêtait, tout le monde paniquait parce que les chaînes de production européennes étaient bloquées en Italie. Mais bon, là on parle d'un autre sujet. Si on parle de Tarente, on parle évidemment aussi de l'histoire du projet du développement de notre Sud qui a été d'ailleurs colonisé, exploité, transformé en réserve de main d'œuvre. Et c'est un peu le destin qui touche aujourd'hui une partie importante des régions dites périphériques de l'Union européenne. Donc, c'est là où on voit la connexion entre le problème de l'environnement, le problème social, le problème du modèle de développement, le problème aussi de l'absence de l'antagonisme politique. C'est notre problème fondamental parce qu'à chaque fois qu'une communauté se rébelle, se mobilise contre la violence du modèle ordolibéral, elle reste isolée dans ce contexte de dynamique politique polluée où le vrai pouvoir est exercé par une institution internationale. Théoriquement, c'est l'Union européenne qui devrait marcher comme une institution internationale, mais qui, par contre, gère le 60% des éléments fondamentaux pour la politique et la survie de nos communautés. Et donc, à chaque fois que ça arrive, il y a une défaite du peuple, il y a une défaite des classes laborieuses et c'est là où nous devons avoir quand même une proposition complexe, intégrale, je veux dire. Donc, multiplier les moments d'échange. Évidemment, Tarente a été le paradigme de l'intervention ordolibérale, c'est-à-dire, bon, l'autorité publique doit quelque part garantir la fluidité du processus économique. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il intervient, parce qu'il intervient, mais pour chercher une entreprise transnationale qui puisse acheter l'usine et faire des investissements. Et ça a impliqué tout l'art politique italien. Le centre-gauche, le centre-droite, le mouvement 5 étoiles. Et l'échec était déjà écrit dans le destin dès le début. On le dénonçait dès le début. Donc, si on veut offrir des solutions aux problèmes environnementaux comme d'autres problèmes qui sont connectés de façon intime avec ce problème, il faut tout d'abord résoudre le problème de l'antagonisme politique. C'est le grand problème européen d'aujourd'hui. et pour cette raison, je suis heureux d'avoir participé aujourd'hui parce que ce type d'occasion d'échange nous approche un peu à la solution du problème. Merci, Alessio. Donc, avant que quelqu'un d'autre ait un mot de conclusion, je me propose de conclure ce débat. Donc, écoutez, merci à tous pour votre intervention et pour ce débat qui, je trouvais, était quand même de très bonne facture. on va vous donner en tout cas rendez-vous pour la suite pour d'autres débats et événements européens, notamment un prochain débat qui aura lieu sur le thème de la dette, notamment quoi la dette est à l'offre à l'application d'un programme écosocialiste ou comment le surmonter. Et donc, n'hésitez pas pour ça à vous abonner aux réseaux sociaux du Parti de Gauche pour suivre la suite de ce processus d'assise internationale de l'écosocialisme. Et voilà, sinon, bonne journée à tous et puis à bientôt. de l'écosocialisme. Sous-titrage Société Radio-Canada